Alors bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée au colloque CLAIR 2018, voir l'éducation. Autrement, je suis en compagnie de Mario Asselin, un grand, grand ami de CLAIR. Donc Mario, parle-nous de ce qui est devenu CLAIR, de comment c'est né. C'est né par une rencontre avec Roberto à Calgary, du temps où nos deux écoles, celle que je dirigeais et la sienne, étaient membres du Réseau des écoles innovatrices. Oui, bon, l'école, c'était l'école primaire, l'Institut Saint-Joseph. Nous, on avait commencé l'expérience des blogs. Oui, les cybercarnets. Oui, je m'en souviens, on s'est rencontrés à cette époque-là. 43 enfants, imaginez, en 2003, qui, à chaque jour, publiaient du contenu. Et Roberto, ça l'avait assez fasciné qu'il était allé chercher les autres personnes qui l'accompagnaient. Puis il disait, il faut s'intéresser à ça. Puis lui, il avait débuté son projet d'ordinateur. C'est ça. Et il s'est dit, bien, on va faire bloguer les élèves. Et ça a commencé là pour lui. Et avec son programme de portable, ça lui donnait l'occasion d'avoir une pratique, je dirais, plus proactive. Un peu comme hier, on attendait parler de la passivité sur le numérique. Bien là, les élèves étant engagés. Moi, ça a changé ma vie que cette expérience-là, parce que moi-même, je me suis mis à bloguer pour avoir quelques mois d'avance sur les élèves. Et je suis allé réseauter à partir de là, beaucoup avec des édus blogueurs américains. Il y avait très peu de Québécois qui faisaient ça. Et à force de réseauter avec les édus blogueurs américains, je suis tombé sur une école, le Science Leadership Academy, qui vivait un colloque comme celui-ci, où les élèves étaient au centre du colloque. On entrait dans l'école. Ils présentaient ce qu'ils faisaient, ils présentaient ce qu'ils avaient appris d'une façon. C'est ça. Alors, en 2009, j'avais raconté à Roberto, 2008-2009, que j'avais vécu ça. J'étais émerveillé. Puis que j'avais l'impression que peut-être qu'eux aussi étaient rendus là. Puis Roberto s'en a beaucoup interpellé. Il s'est dit «Ouais, moi, je pense que je peux proposer ça à mon équipe. On est rendus là. » Le colloque, on l'a fait à quelques individus, c'est-à-dire que le comité organisateur qui est ici aujourd'hui, c'est à peu près le même qu'en 2010. On fait une réunion par année. On fait ça de manière très collaborative. Puis évidemment, nous, c'est devenu très secondaire, notre participation, parce que c'est la communauté qui s'est appropriée le colloque. Alors, les enseignants, les parents, tout ça. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est un élément avec lequel les gens vont certainement repartir quand ils passent ici? C'est sûr que ça a changé durant les années, mais en même temps, il y a des facteurs de succès, des choses qui ne changent pas. Puis avec lequel les gens repartent, qu'est-ce que tu dirais qui est de plus influent? Le premier élément, c'est l'enthousiasme de cette communauté-là, l'enthousiasme des élèves, l'enthousiasme des professeurs. Qui est vraiment… Qui travaille… Qui a l'effet de contagion incroyable. C'est ça, la passion qu'il y a là-dedans. Oui. Ça, je pense que c'est majeur. En fait, c'est que d'un colloque un peu techno, qui est devenu un colloque plus humain, maintenant, est devenu un colloque d'entrepreneurs d'école. C'est-à-dire des gens qui prennent des risques, des gens qui sortent des sentiers battus, des gens qui essaient des choses. Des gens qui foncent dans leur passion pour le bien-être de leurs élèves. Bien, en tout cas, qui eux-mêmes apprennent à se questionner sur ce qu'ils font, puis qui se sentent sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils cheminent tranquillement vers la réussite de l'élève. Parce qu'au cœur de ça, c'est juste… C'est ça, l'essentiel, effectivement, l'école, la réussite de l'élève. Bien oui, bien oui. Et, évidemment, on vit dans une société dans le sens qu'on cherche à ce que la communauté profite de tout ça, profite du cheminement des élèves, profite du fait qu'on n'est pas en vaste long. Moi, ça a toujours été ma maxime. La pratique des blogs a transformé les murs de l'école en fenêtres. C'est comme si tout d'un coup, tout le monde voyait ce qu'on faisait, et tout le monde qui faisait voyait ce qu'il y avait autour d'eux. Et cette osmose-là qui fait que c'est devenu une grande conversation. C'est un grand partage. C'est un grand partage. Oui, un grand partage qui rassemblait. C'est ça. Il nous reste des jalons à franchir. Oui, c'est ça. On en a franchi un. Il y a maintenant, par curiosité, des personnes qui se font dire « va là ». Qui y vont. Qui y vont, c'est ça. Qui osent, oui. Qui font trois à huit heures de route. Oui, oui. Pour venir ici. Des fois plus. Des fois plus. Qui, des fois, affrontent les tempêtes de neige. Exact. Puis, en même temps, des questionnaires, un petit bled, un petit village. Oui. « Qu'est-ce que je vais faire là? » Mais qui, en arrivant, découvre un lieu… Un lieu où tout le monde se sent bien dès le premier pas à l'intérieur de l'école. Puis, c'est vrai qu'on sent que c'est un lieu qui est habité. Qu'est-ce que serait ton souhait pour la prochaine année, par exemple? Qu'est-ce qu'on… Moi, ce que j'aimerais voir exploser, ce sont d'autres communautés éducatives qui prennent le risque d'ouvrir leur milieu, parce que je suis assez convaincu qu'il y a d'autres milieux où il y a plein de richesses. J'aimerais ça que d'autres milieux ouvrent leurs portes et viennent dire, nous aussi, comme enseignants, comme équipe école, comme équipe, comme communauté, on fait des choses intéressantes et on prend le risque de vous inviter… On se mobilise, on ouvre les portes. Avec nos couleurs. On ne s'est pas obligé d'avoir la même horaire, ce n'est pas obligé d'avoir les mêmes thématiques. J'aime l'idée que d'autres milieux prennent le risque de dire, nous aussi, on a quelque chose de particulier dans notre école qu'on aimerait partager. Et je crois que cette formation-là continue des usages qu'on développe et où on prend le risque de se mettre en conversation, que les gens viennent voir, il y a des choses qui sont améliorées, des choses qui sont, bon, belles qu'on fait, mais il y a surtout une grande conversation sur comment ça se fait à l'école. Et tranquillement, pas vite, on va passer d'un lieu où on ferme la porte de classe, on est seul avec nos élèves, puis on sent la charge augmenter, parce que c'est lourd aujourd'hui d'être enseigneur quand on est seul dans sa classe, à « je partage avec plein de monde, la charge est distribuée sur plein de gens. Cette personne-là a pensé à des choses, je peux lui emprunter ce qu'elle fait, je peux prêter ce que je fais. » Et tout ça va construire l'école, bien plus que n'importe quel truc bureaucratique, gouvernemental, institutionnel qu'on fait pour prendre le virage qu'il a appris avec les élèves. Imagine un enfant qui, toute sa vie, apprend à publier du contenu, prendre des photos, des trucs de musique, tout ça, et il est devant un professeur qui lui dit « remets-moi ton travail », et le travail s'en va dans un bureau. Plus de suite. C'est comme irréel pour les enfants aujourd'hui, ça. « Il va aller à la maison, il va se faire signer, il va revenir. » Oui, c'est tout. Alors que lui, il sait maintenant, avec les grands moyens de publication puis les moyens de diffusion qu'on a, que de travailler dans un contexte comme ça où le produit de ce que je fais est montré à des gens qui viennent voir, imagine l'importance que ça a pour eux, bien, ça rend la tâche signifiante. Puis souvent, même, c'est l'enfant qui va dire « moi, c'est ça que je veux montrer. » Ça trouve tout son sens parce qu'il y a une liberté au travers de ça. Mais merci, Mario. C'est les enfants qui vont montrer ça en 2002-2003, c'est tout. Merci, Mario, parce que moi, ce que je retiens en ce moment, c'est beaucoup sur l'ouverture. Donc, l'ouverture, d'ouvrir son milieu, de partager, d'ouverture envers les élèves. Puis c'est engageant. L'école spirituaire, c'est terminé. C'est, oui. C'est l'école ouverte qu'il faut créer. Qu'il faut créer. Bien, on termine là-dessus, mais merci vraiment beaucoup de ce partage-là. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada